Bonjour ou bonsoir, Gilles, le gardinier et moi-même, nous allons être au cinéma le 1er novembre. Tu vas dire que tu as le tien d'ailleurs. Et on est ravis d'être sur le mensuel. Pour vous parler du film. Exactement, c'était bien là, j'ai bien parlé là. Sujet, verbe, complément, bravo. Alors honnêtement, il n'y a pas tant de pression que ça. Il y avait de la pression à la fabrication du film, il y avait de la pression dans le fait de pouvoir avoir tout le monde en période de Covid et de s'en sortir vivant. Mais maintenant qu'on a fait le film qu'on voulait, honnêtement, c'est plutôt du bonheur de le partager. Sans aller trop loin, on a aussi le plaisir de pouvoir montrer l'oeuvre à laquelle on a participé, ce qui est mon cas, et ton oeuvre, c'est quand même un grand moment. Les gens sont chaleureux, ils passent un bon moment. Ceux qui ont lu le roman s'y retrouvent. Ça, c'était une des choses que j'étais curieux de voir. Souvent, les gens sont déçus quand ils voient une adaptation d'un livre qu'ils ont beaucoup aimé. Et là, honnêtement, on passe les cueils. L'effet le plus amusant, quand même, c'est sur les gens qui se sont fait traîner par des gens qui aimaient le livre et qui voulaient voir, et qui sont venus voir le film en pensant qu'ils allaient s'ennuyer ou passer une salle soirée. Et ils sont tellement surpris et tellement emballés qu'en fait, c'est presque sur eux que l'effet le plus fort. C'est vrai, les accompagnants sont très prolixes. Vraiment, on a beaucoup de retours. Et c'est vrai qu'il y a un effet surprise. Ils y viennent un peu à leur corps défendant. Et puis au final, ils ne regrettent pas. Donc, ce n'est pas déplaisant. L'entrée du personnel se fait par l'office. Plus loin. Ah, et... J'ai mis une annonce pour recruter un employé de maison. Trop la classe. On dirait un british. Je suis un british. Oh, ça ne va pas être simple. Qui sait ce qu'il nous apportera ? Ah ! Je cherchais du réseau. Et moi, je fais de la broderie avec mes guiboles et je suis Miss France. Vous n'êtes pas Miss France ! Quand j'étais gamin, j'allais voir le Disney de l'année. Et en fait, le vrai truc, c'est que j'ai autant été frappé par ce que je voyais sur l'écran que par l'idée que des gens se réunissent dans un endroit sans se connaître en s'alignant pour capter une émotion. Ça, ça m'a véritablement fasciné. Je suis allé vers ça avec l'idée de le fabriquer, d'aider à le fabriquer modestement parce que je ne me voyais pas être devant. Ce n'est pas mon métier. Je ne me sens pas légitime là. Mais par contre, aider ces gens qui fabriquaient cette fascination à faire leur travail, ça, ça me tentait énormément. Donc, je suis d'abord allé vers la technique, les effets spéciaux, des choses comme ça. Mais en travaillant sur les plateaux, je me suis très vite rendu compte que l'émotion naissait à l'écriture. Et un jour, je me suis mis à écrire comme on tombe amoureux. On a prévu autre chose, on n'a pas le temps. Ça vous fout votre journée en l'air, ça vous fout votre vie en l'air. Mais pour le meilleur, pour le meilleur. Oui, pas nous, ça ne nous fout pas notre journée en l'air. Heureusement, c'est plutôt une bénédiction pour nous. Et du coup, il n'y avait pas de volonté, il n'y avait pas de calcul. Je ne suis pas passé. Ce n'est pas moi qui ai voulu. Alors, j'ai l'air de me défendre. Mais en fait, je n'ai pas du tout voulu adapter complètement cramé. C'est Christelle Hénon, la productrice, qui est venue et qui voulait absolument adapter cette histoire-là. Vous savez, monsieur Steck, je suis bien content de ne plus être le seul homme ici. Elles sont quand même spéciales, ces dames. Madame reçoit surtout dans ce salon, enfin lorsqu'elle recevait. Aujourd'hui, plus personne ne vient. Il faut toujours garder l'espoir, même si on n'y croit plus. Si vous êtes un auteur sérieux, écrire, c'est couper. Écrire, c'est retirer ce qui ne va pas. C'est ne pas mettre les blagues qui ne font rire que vous, ne pas partir dans des digressions qui n'intéressent que vous. Donc en fait, grosso modo, le terrain de la critique sur le travail qu'on a, il est le même à l'écrit qu'à l'image. Donc ce n'était pas du tout... Ça n'a été ni douloureux, ni difficile en fait. Quand vous écrivez un livre ou quand vous faites un film, vous sortez une matière de vous, c'est la glaise que le potier sort et pose sur le tour. Et après, en fait, avec vos doigts, vous faites, suivant votre talent, une grosse gamelle à chien ou un vaseming. Mais c'est toujours le plus difficile, c'est d'avoir cette espèce de matière première affective qui sort de vous. Après, le reste, c'est du travail et on n'est pas tout seul. Ils font tout pour s'éviter. Qu'est-ce qui se passe entre Odile et vous ? Vous avez déjà été enceinte ? Pas récemment, je l'avoue. Vous pensez qu'il va revenir ? C'est surtout cette histoire qui fait beaucoup de bien. Parce que quand je l'ai lue, j'ai senti quelque chose de profond. Il y avait quelque chose derrière ces phrases, derrière ces moments assez drôles. Il y avait quelque chose de plus fort qui était derrière la surface, quelque chose de profond. J'ai pris ça vraiment comme un cadeau, comme une chance de pouvoir participer à cette aventure. Je pense qu'au-delà de la bienveillance, les gens sont souvent malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer l'affection qu'ils portent en eux. Et au-delà d'une bienveillance qui est quelque chose d'assez facile de surface, c'est des affections qui finissent par s'exprimer. Pour moi, c'est la valeur de cette histoire-là. C'est des gens qui ont envie d'aimer parce que c'est leur nature. C'est des gens qui ont envie de vivre parce que c'est leur nature. Et que des poids, des héritages, des disparitions, des erreurs ont envoyé un peu dans les cordes et qui, d'un seul coup, reviennent sur le ring ensemble. Quelle chance de ma jardin m'a aidé, M. Blake ? Je vous ai menti. Madame ! Madame ! Savez-vous pourquoi je suis ici, madame ? Je vous cherche partout. Une femme que j'admire beaucoup m'a dit un jour qu'il faut toujours garder l'espoir. Même si on n'y croit plus. Si tu parles, je t'épile. J'avais tellement envie d'eux qu'en fait, je rêvais tellement d'eux, je les ai tellement voulus. Vous êtes comme un gamin qui déballe le cadeau qu'il veut à Noël, quoi. Donc en fait, grosso modo, vous n'êtes pas intimidé par votre cadeau. Vous voulez juste le déballer, jouer avec et le garder, en prendre soin. Et j'ai eu ce rapport-là avec eux. John a eu une expérience de réalisation qui l'a visiblement malmenée. Parce que John est quelqu'un qui sait sa façon d'être. Il ne veut pas perdre de temps dans des choses qui ne sont pas la création. John est un créateur. Il crée son personnage, il crée des tas de choses, il crée des lignes de vêtements, il crée du vin. John est un créateur absolu. Et grosso modo, les contingences matérielles ne sont pas ce qui lui correspond le mieux. Donc quand je suis parti en montage, il m'avait dit « Mon pauvre vieux, tu vas partir dans le temps du renoncement et de la frustration. » Alors que ça s'est passé magnifiquement, parce que je suis auteur et que je sais couper, et que je n'ai pas eu de problème. On a fait le film qu'on voulait, il n'y a pas d'écart. Et après, il faut vraiment se trouver à la place qui correspond à votre personnalité, à là où vous voulez être. Quand les gens font ce qu'ils aiment, ils sont beaux. J'ai eu la chance d'avoir sur ce plateau des gens qui faisaient ce qu'ils aimaient. Et ils sont juste magnifiques. Alors le film mémorise ça, elle le rend quasi éternel. C'est merveilleux. Mais Fanny, elle adore jouer. Philippe, il adore jouer. John, il adore jouer. Émilie, Eugénie. Et c'est des gens qui, en plus, ont pris un plaisir énorme à jouer ensemble parce qu'ils étaient dans une même qualité humaine. Donc moi, je capte tout ça autour d'une histoire qui, moi, me parle et qui a fait vibrer quelques personnes quand même. Et autour d'une histoire qu'ils ont tous aimé. Complètement. Parce que John Malkovich ne va pas signer un film si l'histoire ne lui plaît pas. Il s'en foutait de moi. Et Fanny, c'est pareil. Donc c'était quand même quelque chose qui nous a vraiment réunis. Donc c'était aussi la pression indifférente lorsque déjà les gens viennent parce qu'ils aiment vraiment ce que vous avez fait. Moi, je les voulais et eux, ils aimaient l'histoire. Ça part bien déjà. Vraiment, ça part bien.